Bonjour Meryl, est-ce que tu peux me parler du projet Pac-Manize Me qui a actuellement lieu à Lyon, Place Saint-Anne je crois ? C'est Place Saint-Anne, 3ème à Lyon. Le projet s'appelle Pac-Manize Me, c'est un jeu vidéo inspiré du jeu Pac-Man. En fait on projette le jeu Pac-Man sur une facette d'immeubles entièrement mappée pour l'occasion et on joue avec un capteur de mouvement. Et ça vous est venu comment cette idée ? C'est venu dans la tête du collectif Theoris Crew avec lequel on travaille. Ils étaient deux au départ, David Chanel et Jonathan Richer. Petit à petit l'équipe a grossi avec Mourad Goumar et Vanessa Pasquet. Ils sont tous les 4 ingénieurs, enfin dernière année d'études d'ingénieurs à Lyon. Et ils ont monté ce projet-là en parallèle de leurs études. Et voilà, l'idée au départ c'était vraiment de partir avec un projecteur sous le bras et de projeter Pac-Man un peu partout sur les murs. Et puis vraiment de façon très décontracte comme ça. Et puis ils se sont piqués au jeu et ils se sont dit tiens et si on le faisait en vrai ? Et on s'est rencontrés. Ok, et alors comment AVB est intervenu pour épauler l'opération ? Theoris Crew amène tout le contenu artistique. Donc ils ont conçu le jeu, tout le gameplay, les personnages, toute l'interactivité avec la Kinect, le capteur de mouvements, le mapping architectural. C'est eux qui ont conçu vraiment toute la partie artistique. Et Mevo Brams intervient sur l'accompagnement au niveau de la production légale financier. Voilà, en structure de production et de diffusion du projet. J'ai cru comprendre que c'était très fréquenté. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous communiquer sur la chose ? Fermeture officielle à 22h. Et hier soir, ils ont fermé à 1h du matin. On a à peu près 2000 visiteurs par soir, en gros. Et voilà, ça marche extrêmement bien. Et la grande question qui se pose, pourquoi Pac-Man ? Parce qu'ils sont fans du jeu. D'accord, ok. Et donc un jeu qui est quand même vintage. On est à fond dans le rétro gaming, effectivement. Après, les garçons étaient fans du projet au début et du jeu vidéo. Ils ont monté ça comme ça. Et c'est vrai que ça rentre en résonance avec toute la veine rétro gaming, l'expo du Grand Palais qu'il y a en ce moment. Et toute cette mouvance et cet engouement pour les jeux dits vintage. Dernière chose, je suppose que ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Il y a eu des problèmes à régler. Oui. Lesquels ? Pas mal de problèmes et de questions techniques qui sont résolues au fur et à mesure. Déjà, on le projette sur une façade de 220 m² d'immeuble. Il était évidemment absolument impossible de répéter là-dessus. Donc, il y a eu une question de maquette qui a été reproduite à l'échelle chez un des garçons. Donc, tout le travail là-dessus. Il y a eu sept mois de développement, en fait, le temps de tout faire. Et après, pas des problèmes légaux, mais des partenaires qui sont arrivés légalement, notamment l'éditeur du jeu vidéo qui s'appelle Namco Bandai, qui nous donne l'autorisation d'utiliser le jeu Pac-Man et le personnage, et qui nous soutient en plus au niveau de la promotion et des autorisations. Et on est très, très contents. C'est une belle reconnaissance. Et de ce que j'en ai compris, il semblerait qu'on ne s'arrête pas là et qu'il y ait quelque chose en 2012. Plusieurs choses en 2012. Le projet marche extrêmement bien. Donc, on va partir en résidence pour développer encore le projet un petit peu plus. À la finée, avoir rendu du travail de résidence. Et après, des festivals, tournées. Et il y a encore d'autres projets derrière, pareil, sur la captation de mouvements et d'autres choses. Mais on n'aura qu'à l'occasion de se revoir. Je pense qu'on va parler de ça. Je pense aussi. Écoute, merci beaucoup. Et puis, à très vite. Merci, Zart Camille.